c'est parti bonsoir à toutes à tous on se retrouve comme chaque semaine la Haftara et c'est les Haftarots toutes particulières la Haftarots de Puranout pendant les 3 semaines c'est la seconde, toujours Jérémy comme la semaine dernière, cette fois à chapitre 2 et tu as intitulé Michael Anès, sauvage, pieds nus et E.T. assoiffé oui c'est pris du texte je n'ai pas inventé ça oui vous n'avez jamais parcouru le chapitre avant ? non, vous n'avez pas regardé le chapitre avant je ne dirais pas qu'il est bizarre le chapitre, ce n'est pas le mot ce n'est pas le terme mais je me suis posé beaucoup de questions en le lisant peut-être certains j'ai trouvé de réponse mais pas évident pourquoi, quel problème ? il semble en fait que ceux qui ont décidés que nous lisions ce chapitre-là, chapitre 2 du livre de Yirmiyao pas forcément voulaient nous enseigner quelque chose d'actuel aujourd'hui en Tavshin Peibet ou bien même à leur époque ils sont plutôt que ce qu'ils avaient en tête pour nous dire que maintenant on va lire ces passages-là de Yirmiyao et de Yeshayyao la semaine prochaine c'est surtout pour nous mettre dans l'ambiance du Khourban que nous allons commémorer ou se rappeler ou revivre à Tisha B'Av et comme c'est le moment où on se rappelle de la destruction pas seulement du second temple mais également du premier alors on a cherché des psukim qui nous préparent à cet événement à la destruction du temple donc ce qu'on fait en lisant la Haftara c'est un peu on revient en arrière en l'an de 586 avant oui à la destruction du premier temple et en lisant ce chapitre de Yirmiyao il faut s'imaginer qu'on est contemporain de Yirmiyao on est avant la destruction du temple on entend le prophète qui va en parler on va tout de suite voir comment il en parle dans ce chapitre-là et en fait il n'en parle pas mais quand même il nous prépare à quelque chose et donc on est en train comme le soir de Tisha B'Av il faut faire mentalement un exercice d'esprit qu'on revit la destruction du premier temple et on dit Megillah Teichah en s'assoignant par terre et en pleurant etc. on revit la destruction du temple la même chose deux, trois semaines avant ce qu'on fait on revit l'époque qui a précédé la destruction du temple et pour cela on a déjà lu Yirmiyao la semaine dernière on a fait connaissance avec lui on a participé avec lui à sa nomination et maintenant au deuxième chapitre on l'écoute Yirmiyao comme si nous étions des habitants de Yerushalay à l'époque à l'époque où Yirmiyao nous parle et on va voir ce qu'il va nous dire il a commencé comme on l'a dit la semaine dernière 40 ans avant la destruction mais il a quand même on se prépare on sait très bien que la situation elle n'est pas bonne et maintenant on va quand même voir le chapitre je vais encore ajouter une petite introduction comment est-ce que j'ai fait cela voilà non Johan tu ne m'as pas donné la main oui oui je le mets tout 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 non pas encore voilà c'est bon maintenant ça va c'est vrai tout oui Yirmiyao au chapitre 2 le voilà et il arrive voilà on y est et donc on va pouvoir le chapitre 2 et ceux qui ont étudié le livre d'Yirmiyao dans son ensemble ont essayé de faire de l'ordre dans les dans les prophéties et ils ont constaté que jusqu'au chapitre 10 c'est en fait un groupe de 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 ce qu'on appelle des avertissements que Yirmiyao donne au peuple de Yerushalayim alors de Karat à Bosné Yerushalayim les morts et ils nous disent la chose suivante et c'est important cela parce que quand on lit les chapitres des prophètes on a l'impression souvent ça revient et c'est les mêmes termes et c'est les mêmes idées et il y a on cherche une histoire comme on est habitué à un livre de Joshua ou Shoftim ou David dans le livre de Shmuel alors que vous passez sur les chapitres des prophètes on a du mal à voir le drama il ne se passe rien c'est toujours bon encore un discours encore un discours on a du mal à voir où ça mène tout ça alors il y en a qui nous disent la chose suivante si vous lisez les chapitres les dix premiers chapitres de Jérémie vous pouvez constater avec une bonne oreille qu'il y a ici un crescendo ça va de pire en pire quand vous continuez la lecture ça va minacal et la cavette ça va au début un peu léger comme ça et plus on continue dans le livre plus les avertissements deviennent de plus en plus graves et la réalité se complique j'ai noté plus ou moins les différentes phases et ça commence par le fait qu'on nous dit votre ingratitude ça c'est le chapitre 2 votre ingratitude envers Akadosh Baruch Hu elle n'est pas intelligente elle est même idiote elle ne sert à rien et vous allez chercher ailleurs ce que vous pouvez trouver ici plus facilement faites Teshuvah ça commence comme ça ensuite on nous dit le chapitre suivant si vous faites Teshuvah sincère ce sera accepté faites Teshuvah il est temps il est grand temps et ensuite on passe à le danger se rapproche le danger est même à la porte mais si vous faites Teshuvah si vous repentissez alors peut-être on est déjà sur la pente on est déjà en descente mais si vous faites Teshuvah on pourra remonter la situation ensuite on nous dit c'est un peu trop tard parce que tout le peuple est déjà fautif et la menace est imminente elle va tout de suite arriver l'ennemi nordique Manish Tzafon comme on a déjà parlé la semaine dernière il est déjà là au port de Yerushalayim et on va tous subir la défaite et finalement on nous dit le prophète il est trop tard pour faire Teshuvah parce que le mensonge est tellement grand est tellement présent que même si on fait Teshuvah c'est pas vraiment sincère évidemment c'est pas malin on peut dire quand l'ennemi est déjà à la porte et il attaque alors maintenant vous criez au ciel ça manque de sincérité ça manque d'authenticité et même dans ce chapitre là Akkadosh ne prie pas ne m'appelle pas j'écouterai pas ce que tu dis on est déjà à la phase finale c'est trop tard je t'empêche de prier et la phase suivante sera des lamentations sur la destruction de Yerushalayim et du Beit Amikdash et donc on voit qu'effectivement on peut suivre je vous invite à lire les 10 premiers chapitres de Yirmiyaou et de constater ça c'est pas si facile à discerner mais effectivement on peut sentir que la chose va dans cet ordre là et lorsqu'on arrive à la fin au chapitre dernier alors dans ce groupe là alors on a ce qu'on peut appeler Tzidou Kadin c'est à dire Yirmiyaou dit Akkadosh Baruchou où le vrai le vrai dieu ce qu'il a dit ce qui arriverait est arrivé alors que les autres dieux ne valent rien justement la destruction du temple est une preuve en plus que le vrai le vrai dieu est celui qui nous a donné la Torah qui nous a fait sortir d'Egypte et donc on a quand même une espèce d'histoire qui nous est racontée par le biais des avertissements de Yirmiyaou qui va qui commence avec un espoir que ça va s'arranger et qu'on va faire souvent et petit à petit cet espoir là s'estompe et on rentre dans le désespoir et puis ensuite c'est trop tard de retourner et de retourner la veste et donc si c'est ainsi quand nous nous lisons le chapitre 2 on est encore au premier stade de tout cela on est un avertissement un peu un peu flou comme ça un peu un peu gentil un peu c'est pas encore la gravité de la chose en tous les cas peut-être si on se place à la place des contemporains de Yirmiyaou et on l'écoute alors il faut voir où on en est pourquoi qu'est-ce qu'il veut exactement ce prophète qu'est-ce qu'il attend de nous effectivement et c'est ce qu'on va essayer de décerner en lisant ce chapitre et qui commence par les trois versets que nous avons déjà lus la semaine dernière parce que ceux qui nous ont coupé les 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 ont fait appartenir il faut il faut le rappeler peut-être que cette dissection entre chapitres en chapitres elle n'est pas originale c'est pas de notre tradition à nous c'est une organisation de ceux qui ont imprimé le Tanakh et ils ont ils ont décidé comme ça de couper donc peut-être que ceux qui ont rapproché le verset un verset très très optimiste très très souriant finalement il rappelle la sortie d'Égypte les temps des fiançailles lorsque le peuple juif est allé derrière Akkadosh même dans le désert même dans un pays dans une région qui a été inculte et donc cette fidélité là et ceux qui nous ont dit de lire l'Aftara l'ont racolé au premier chapitre et on a expliqué on a essayé d'expliquer ça la semaine dernière en disant que finalement les avertissements de Yirmiyahu sont une preuve de l'amour d'Akadosh qui se rappelle les fiançailles et il dit il vaut mieux prévenir et alors rappelez-vous ce qu'il y avait à l'époque ça c'est si on lit les trois premiers versets avec le chapitre 1 mais si on le lit avec la suite et on cherche une rationalité ceux qui ont décidé que c'est le premier verset qui continue ensuite au verset 4 5 et 6 c'est effectivement logique alors il y a une autre compréhension à la chose et le rappel de la sortie d'Egypte n'est pas forcément pour nous dire que l'avertissement est une preuve d'amour d'Akadosh beaucoup envers le peuple d'Israël mais peut-être autre chose et cette autre chose veut dire la chose suivante regardez le verset 6 ils n'ont pas dit où est l'éternel qui nous a fait monter du pays d'Egypte autrement dit souvenez-vous de la sortie d'Egypte et pourquoi vous avez oublié cette sortie d'Egypte et donc le manque de fidélité qu'Irmiyau va nous parler maintenant est beaucoup plus grave quand on compare à une époque qui était meilleure on était il y avait une époque où nous étions fidèles où nous allions main dans la main si on peut dire avec Akadosh ou avec la sortie d'Egypte où Akadosh disait Kodesh Israël Lachem et c'est une chose sainte Israël il appartient à l'éternel il est le prémis de sa récolte il y avait une époque comme ça alors comment est-ce qu'on est arrivé à la situation actuelle disons le verset 5 injustice vos pères ont retrouvé chez moi et qu'est-ce qu'ils ont pourquoi ils vont et ils vont vers des choses vaines et finalement ils sont eux-mêmes vains c'est l'inverse c'est le négatif de l'ertech acharai bamit bar et c'est d'ailleurs le rapprochement d'un point de vue distil est important parce que nous sommes sortis d'Egypte nous sommes allés dans le désert il n'y avait rien dans le désert d'habitude il n'y a rien dans le désert c'est un pays une région inculque comme dit ici le traducteur oui nous on est allés dans le désert là où il n'y a rien parce qu'il y avait l'amour et ça nous contentait et maintenant la situation est inverse on va on va après les choses vaines d'un point de vue et spirituel pourquoi ? parce qu'on espère avoir là-bas des bienfaits matériels et donc la situation est inversée on court vers les richesses comme dans la suite ça va être détaillé de Ashour de Mitzrayim des Assyriens ou des Égyptiens ou d'autres alors on essaie de trouver chez les peuples une assurance économique et une assurance bitronique de sécurité mais vous cherchez là où il n'y a rien ça veut dire qu'il n'y a rien Hevel c'est vin c'est vin du point de vue du contenu spirituel alors qu'autrement dit on renverse la chose donc les rapports qu'il y a entre les trois premiers versets que nous ne lirons pas ce Shabbat on commence et alors on perd un peu quand on commence peut-être que ceux qui nous ont dit de lire la Haftara pensaient que si on vient ce Shabbat au Betakneset on se rappelle de la Haftara de la semaine dernière et on continue la suite c'est pas toujours évident qu'on se rappelle de ce qu'on a lu dans la Haftara de la semaine dernière donc je rappelle pour que les choses soient plus claires il est évident que ça fait résonner le début du chapitre que nous avons ici et ça vient agréver par comparaison la situation mais ça peut dire aussi quelque chose d'autre en plus et là il y a peut-être un avertissement si vous vous rappelez de la sortie d'Egypte si vous vous rappelez de cet événement que nous avons suivi à Kadosh Baruchou en sortant d'Egypte en allant dans le désert alors vous comprendrez qu'en fait cette situation peut revenir en arrière comme si vous prenez le film et vous le faites vous le bougez dans le sens inverse et vous arrivez à la même chose c'est-à-dire si nous sommes sortis d'Egypte vers le désert peut-être on peut sortir de Yerushalayim et se retrouver dans le désert et il y a là un avertissement qui veut dire sachez qu'il y a dans l'histoire générale du monde mais spécialement du peuple juif il peut y avoir des révolutions il peut y avoir des changements qui sont très rapides et même extrémistes et on peut passer comme on a passé de l'esclavage à la liberté on peut également passer de la liberté de l'indépendance à l'esclavage et cette notion-là je crois qu'elle est assez forte parce que le rappel de la sortie d'Egypte est ici courante et en fait cette question-là il faut la retenir d'abord parce qu'elle revient dans la suite du chapitre on la revoit ici et ils n'ont pas dit où est l'éternel maintenant cette expression où est l'éternel elle est à double sens si l'éternel est présent et on demande où il est c'est presque de Kfirah le peuple dit Où est votre dieu pourquoi on ne le remarque pas mais là Nirmiaou emploie la même expression pour dire mais cherchez-le donc pourquoi vous n'avez pas dit où est l'éternel qui nous a fait monter d'Egypte il faut le rechercher et c'est en fait c'est là qu'il nous dit ici Nirmiaou oui vous devrez vous devez rechercher Akadosh Baruch Hu et il demande et là il accuse même au verset 8 il ne fait pas de cadeau à personne les prêtres ne sont pas ne sont pas demandés où est Dieu les dépositaires de la loi ne m'ont plus connu les pasteurs me sont devenus infidèles et les prophètes ont prophétisé au nom du bal et suivi des êtres incapables de secourir autrement dit tous les dirigeants ou censés être dirigeants qui ont certainement des qualités et des aptitudes à remplir leur rôle ils ne font pas leur rôle comme il faut et là se met le prophète que la semaine dernière le chapitre précédent il ne savait pas parler il hésitait il devait le pousser et là il est déjà comme on a dit dans le chapitre premier qu'il a il s'est la sain ses reins et il a avec courage il regarde dans les yeux les koanimes et il leur dit vous faites des corbanotes c'est très bien mais ça ne suffit pas parce que c'est un acte extérieur pourquoi est-ce que vous ne demandez pas il faudra expliquer cette expression qu'est-ce qui est exactement ce qu'il veut mais regardez ce qu'il dit alors que pourquoi ils étudient la Torah alors ils sont des tofsé Torah il ne s'agit pas des gens qui dites fausses ici c'est traduit de dépositaires en fait c'est celui qui saisit ceux qui ont saisi la Torah ne me connaissent pas alors qu'est-ce qu'ils font dans l'étude de la Torah on peut étudier la Torah sans rechercher la présence divine parce qu'on étudie la Torah ça nous contente on peut amener des sacrifices au Bethamikdash sans y mettre un contenu sérieux Vaharroim comment il traduit ici les pasteurs oui évidemment c'est une image oui il s'agit ici des chefs politiques Pachoubi ne me sont devenus infidèles et là j'ai fait allusion aux questions qui m'ont travaillé en lisant ce chapitre qu'est-ce que exactement veut Irmiyao disons des chefs politiques Pachoubi en quoi en faisant de la politique on peut faire une politique qui va à l'encontre de la volonté divine ça me manque de détails qu'est-ce que fait Irmiyao lorsqu'il parle aux habitants de Yerushalayim en quoi les dirigeants les dirigeants ont tourné pour les Neviyao je comprends Nibouba Baal évidemment si les prophètes parlent au nom de Baal renforcent une idolâtrie au lieu de renforcer la présence d'Akadosh alors ça c'est clair c'est scandaleux mais les politiciens les rois les princes qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que ce soit conforme à la volonté divine une autre politique une autre je ne sais pas c'est pas marqué on est aujourd'hui dans une période de prix-rôte d'élection et si on était à l'époque de Yermiyao on leur demandait pour qui voter qui sont les rohim quels sont les pasteurs à lesquels on peut dire l'opach oubi je ne sais pas je n'ai pas de réponse claire tant que je ne sais pas exactement qu'est-ce que Yermiyao demande des politiciens mais en tous les cas on va par la suite du chapitre regardez verset 11 disons en français est-ce qu'il y a un peuple qui échange ses dieux et encore ce n'est pas des dieux c'est des faux dieux est-ce que vous connaissez un peuple qui avec le temps change d'idéologie et change d'idole non tous les peuples que nous connaissons autour de nous dit Jérémie la ville de Jérusalem ils sont fidèles à leur idolâtrie et bien qu'ils ne veillent rien il y a une fidélité innée de la culture du peuple avec son dieu c'est le dieu du peuple c'est le peuple du dieu et ça va ensemble et mon peuple à moi dit tandis que mon peuple a troqué sa gloire contre des objets sans valeur ça veut dire quoi qu'ils ont fait avodazara c'est ça que ça veut dire c'est-à-dire on revient à chaque fois à la même chose mais ça veut dire quelque chose d'autre en plus qu'est-ce que ça veut dire vami he mir kevodo be loyo il cette expression de kevodo elle est évidemment le traducteur là ici il l'a traduit il a laissé la chose floue floue tandis que mon peuple a troqué sa gloire la gloire de qui du peuple ou la gloire de son dieu c'est amy he mir kevodi be loyo il kevodo ou bien c'est volontairement ambigu parce que c'est finalement la même chose l'honneur du peuple c'est de conserver l'honneur de son dieu et tout d'un coup le peuple juif a changé de divinité pour quelque chose qui est finalement sans valeur c'est une expression qu'on emploie aujourd'hui en hébreu et moderne surtout dans les affiches que vous pouvez voir à Mea Shearim un grand titre un grand scandale soyez stupifiés les yeux de ce qui arrive et qu'est-ce qui est arrivé mon peuple a fait une double faute premièrement ils m'ont ils m'ont quitté et deuxièmement ils ont cherché quelque chose d'autre moi ils m'ont abandonné et en plus ils sont allés se creuser des citernes qui ne contiennent pas d'eau si seulement on avait échangé quelque chose de valeur ou bien on n'aurait pas échangé mais on est resté neutre alors c'était grave mais c'est pas tellement grave autant que là c'est moins grave que l'on peut penser mais on a entièrement recherché quelque chose d'autre qui ne vaut rien et peut-être là on commence à comprendre en tout cas c'est toujours très imagé et très disons avec des oui et c'est pas précis qu'est-ce que tu veux Yirmiya ou qu'est-ce que tu veux qu'on fasse exactement tu veux qu'on prie à Kadosh Baruch Hu alors dis-le il parle pas de Tfilah il parle de fidélité il parle de oui parce qu'on a on a abandonné Mekor Maim Chaim qu'est-ce que ça veut dire abandonné Mekor Maim Chaim comment est-ce qu'on abandonne alors l'image est très belle on la comprend oui et on va tout de suite voir qu'il y en a d'autres l'image de l'eau on y est habitué alors vous pouvez toujours dire Mekor Maim Chaim c'est la Torah c'est-à-dire on n'étudie pas la Torah oui c'est souvent comme ça qu'on nous explique Azou Mekor Maim Chaim on a quitté on a abandonné l'étude de la Torah mais si on revient en arrière il y en a qui étaient torsés à la Torah ça suffit pas d'étudier la Torah c'est pas exactement cela que vient nous dire dans cette expression source la source d'eau vive il y a une source d'eau vive qui s'appelle Akkadosh Baruch Hu et on s'écarte de lui et on cherche une vitalité ailleurs où est-ce qu'on en cherche et là l'image est vraiment très éloquente qu'est-ce qu'il nous dit vous avez une source il y a une meilleure d'eau que celle qui sort de la source et alors qu'est-ce qu'on fait on va chercher dans les puits alors au lieu de prendre la cruche et de la mettre à côté de la source on a besoin de creuser on creuse dans la terre pour arriver à de l'eau qui se trouve en bas de la citerne c'est beaucoup de travail l'eau est moins bonne que celle de la source évidemment parce qu'il y a toujours un mélange de terre et en plus les citernes elles ne contiennent rien du tout elles n'arrivent pas à retenir les eaux les eaux partent alors tu as à ta disposition une source d'une bonne eau et toi tu vas chercher de l'eau ailleurs pourquoi si tu as de l'eau qui coule comme il faut dans ton robinet pourquoi tu dois aller chercher au supermarché de l'eau en bouteille que tu dois porter et en plus pas forcément l'eau est meilleure c'est la même eau au pire elle est peut-être moins bonne et tu dois la payer et tu dois la porter et alors que tu as à ta disposition une image que nous dit également les navis Yeshayahu elle est là évidente c'est-à-dire on peut la traduire très facilement en passant de l'eau à quoi à à à la Torah d'une manière générale pas à l'étude des textes mais vivre en fonction de la Torah ça c'est ça donne vie ça donne vitalité même dans le désert comme on l'a vu au début du chapitre dans une région inculche on a on peut vivre on peut vivre spirituellement et de cela il s'agit alors que au lieu de se rattacher à une source vitale qui est la présence divine qui se concrétise dans la Torah et dans les mitzvot on va chercher quelque chose d'autre cette idée d'eau on la retrouve dans la suite du chapitre et maintenant pourquoi est-ce que tu vas chercher prendre le chemin de l'Égypte qu'on a vu au début du chapitre pour boire de l'eau d'une île Chichor semble-t-il c'est le Nil et les commentateurs essayent c'est du mal d'un peu d'habitude le Nil c'est Yohor et c'est pas Chichor mais peut-être Chichor c'est Chachor il est noir et peut-être le Nil a de l'eau un peu un peu sombre alors évidemment pourquoi aller boire cette eau-là et il y en a qui disent que c'est la branche est du Nil peut-être je ne sais pas en tous les cas ce que veut dire la Irméaou c'est qu'on cherche de l'eau en Égypte on cherche de l'eau à l'Euphrate en Assyrie alors qu'on a notre eau à nous pourquoi aller chercher une autre culture alors que nous avons la nôtre et je crois que c'est cela que veut dire Irméaou rester fidèle à vous-même d'une manière très générale il ne parle pas ici de mitzvot particulière il parle d'une manière générale d'un sentiment de fierté envers notre propre culture et notre propre tradition et notre propre Dieu et alors ne tournez pas la nuque comme c'est marqué dans un autre verset ici et restez fidèles et ça c'est l'essentiel du message et pour cela il utilise une autre image encore on va avoir deux voilà une au verset 21 on peut commencer au verset 20 car j'ai dit j'avais brisé ton jou et j'ai rompu tes liens encore une allusion à la sortie d'Égypte et même tu m'as promis à l'époque je ne serai plus infidèle et voilà ce qui se passe sur chaque colline et sous chaque arbre verdoyant tu te comportes comme une courtisane et je me trouvais très bésil parce qu'il a fait les efforts qu'il fallait et moi je t'avais planté comme une vigne de choix voilà encore une image une vigne de choix et une image que le kouzari reprend et même la renforce et il nous explique je ne sais pas si vous avez des viticulteurs mais si vous cultivez la vigne il faut choisir le serment qu'il faut c'est-à-dire un bon sorec une espèce comme il dit une espèce toute loyale et ça ne suffit pas nous dit le kouzari et si vous avez une bonne matière il faut la planter dans un bon terrain qui convient il faut avoir un corollaire entre la sorte ou la je ne sais pas de la vigne que vous avez avec la terre que vous avez à votre disposition en plus il faut un climat qui convient et c'est un peu ce que dit Yeshayahu dans le Masha la Kerem le fameux parabole qu'il fait avec la vigne Yeshayahu qui dit cela mais même Yirmiya dit je t'ai planté comme une vigne de choix je t'ai planté comme il faut et je t'ai protégé de tout ce qu'il y avait tout autour et comment tu t'es changé tu t'es renversé il y avait une mapecha tu as tourné ta veste en s'armant d'une vigne bâtarde Nochiyah c'est étrangère Nochiyah c'est quelque chose qui n'est pas d'ici alors que la vigne elle est d'ici elle est bien plantée elle correspond au terrain et à la terre d'Israël comme ça nous explique le Kouzari il y a un rapport très net entre notre culture et l'endroit dans lequel nous nous développons et voilà que maintenant on veut faire pousser ici quelque chose qui ne correspond pas au climat et qui ne correspond pas à ce qu'il faut et une autre image même si tu te nettoies avec beaucoup de potasse là ça n'engera pas il faut faire plus d'efforts et là on arrive à l'image encore une et il est bonne image et il nous a dit de l'eau il nous parle de la vigne il nous parle de qu'est-ce qu'il y en a encore alors tout de suite maintenant on va voir du nettoyage et maintenant celle de la une annaise sauvage l'annaise c'est nous oui le peuple juif de l'époque de Yirmiya il la compare une annaise sauvage pérez c'est sauvage le mot annaise ne vient pas mais peut-être il est déjà inclus dans le mot pérez c'est-à-dire le symbole de la sauvagerie si on peut dire c'est une sorte d'âne qui n'est pas domestiquée et qui court dans le désert et qui est indomptable et elle continue elle est habituée au désert elle s'habitue au désert le midbar peut-être le même midbar qu'on a vu au début du chapitre mais quand nous étions dans le désert nous avons été cultivés nous sommes rentrés dans une certaine culture alors que cette annaise-là elle est sauvage elle est sans culture elle est inculture si elle en a c'est la culture du midbar oui du désert où il n'y a rien et c'est entièrement naturel bestial et voilà comment le prophète décrit cette annaise aspirant le vent dans la fougue de ses désirs c'est-à-dire tout ce qu'elle veut c'est respirer une certaine liberté laisse-moi respirer comme je veux tout ce qu'elle aspire dans le sens de ses aspirations spirituelles c'est du vent c'est une vie sans contenu c'est pour rien elle aspire à l'aspiration en français mais en ébrite aussi c'est en fait le même terme et c'est ce qu'on aspire ce que l'on veut ce qu'on espère finalement c'est du vent dans le contexte donné ici c'est pas un vent qui ne vaut qui ne vaut rien c'est un vent qui qui amène une certaine odeur et cette odeur-là que l'anès recherche c'est l'odeur de l'âne le plus proche qui se trouve dans la région vous savez que les animaux ils émanent des odeurs et essentiellement pour attirer les mâles attirent les femelles et là la femelle veut se faire attirer par le mâle et donc le mâle il faut dire et donc elle respire très fort cette anès ce qu'elle veut sentir où est le le mâle le plus proche c'est ça qui l'intéresse où est-ce qu'elle peut assouvir ses besoins corporel si on peut dire d'après cette indication il faut dire ta'va c'est comment dire en français c'est un désir mais un désir corporel oui contrairement à sheifa sheifa c'est une aspiration spirituelle ta'va c'est un désir corporel qui peut refreiner son ardeur vous avez là une image très forte de quelque chose qui est très sauvage qui est très terrestre et même bestial et finalement qui va nu pied marche pied nu et ça nous rappelle le verset c'est presque dans le même son oui cette expression qu'on rappelle à Rachel qu'on lui dit de ne pas pleurer la même chose ici ou pas la même chose mais dans le même style empêche tes pieds d'être de ne pas être recouvert autrement dit souvent on peut dire aller pieds nus c'est une certaine forme de liberté les adolescents aiment bien aller pieds nus et parce c'est un je ne sais pas psychologiquement comment ça fonctionne mais en tous les cas il y a une certaine impression ou un sentiment d'être rattaché à la nature d'aller de ne pas tenir compte de tout ce qui peut nous empêcher de marcher tout ce qui est un peu culture et organisé et non je vais sans chaussures je cours là où je vais et en fait cette annaise là elle court dans le désert évidemment c'est une annaise elle marche pied nu mais l'expression finalement c'est péjoratif quand est-ce qu'on va enlever nos chaussures quand on est endeuillé quand on veut enlever le on veut restreindre l'honneur personnel quand on est endeuillé ou quand on va jeûner le jour de et elle n'arrive pas à cette situation là où tu seras pieds nus ou gronech mit sim'a et ta gorge de la soif parce que tu cours dans le désert à la recherche de tous les mâles qui circulent dans la région et c'est ce que dit la Yirmiya au peuple juif à ces gens qui l'écoutent et encore une fois on a ici l'image de l'eau de l'eau qui peut assouvir la soif spirituelle et ne va pas si tu vas chercher de creuser des puits et finalement ces puits ne contiennent pas l'eau alors évidemment tu seras assoiffé et bien tu n'as pas besoin d'être assoiffé il y a une source et la réponse va tomri non hache tu m'as dit à quoi bon c'est une bonne traduction non hache ça y est non non c'est trop difficile on est désespéré l'eau non non ce que tu me proposes Yirmiya non pourquoi pas parce que j'aime les étrangers et c'est après eux que je que je veux suivre je vais d'après mon amour ce que j'aime ce qui me plaît ce qui me contente et Yirmiya et Montrui Afti Zarim j'aime ce qu'il est étranger et en fait encore une fois Zarim et Nochia qu'on a vu tout à l'heure où c'était ici ce terme-là qui veut dire au sens culturel nous avons notre culture à nous nous avons notre religion comme ça on dit en disant mal oui nous avons notre Torah à nous et alors pourquoi aller chercher autre chose ailleurs en Égypte en Assyrie pourquoi toujours avoir besoin de chercher ailleurs alors que nous avons chez nous ce qui doit nous contenter et Yirmiya on ne prend pas la peine de définir exactement qu'est-ce que nous avons chez nous qu'est-ce que cette source-là qu'est-ce qu'elle est ce trésor qui se cache dans notre dans notre four à nous qu'on n'a pas besoin d'aller chercher oui comme dans l'histoire chassidique sous le pont de Cracovie non nous avons nous l'avons chez nous restez fidèles à vous-même à ce que vous êtes du point de vue historique et c'est pour cela que le rappel de la sortie d'Égypte est tellement important c'est d'ailleurs une mitzvah de la Torah chaque jour deux fois par jour une appartenance historique une appartenance culturelle qui coupe des millénaires aujourd'hui à l'époque d'Iruya où c'était un peu moins mais en tous les cas il y a une continuation qui est recommandée et qui est obligée alors que les autres peuples également sont fidèles à eux-mêmes alors pourquoi nous ne serons pas fidèles à nous-mêmes sans que Yirmiyahu a besoin de définir exactement de quoi il s'agit évidemment il y a allusion à Avodah Zahra mais elle n'est pas si crue comme on l'a vu chez Eliyahu à Navi par exemple c'était évident c'est très clair et là ils m'ont présenté la nuque et non pas la face et lorsqu'arrivera le moment de la détresse alors ils diront au secours oui mais alors quand c'est le moment de la détresse et la détresse ici comme on l'a dit au début elle n'est pas ici tellement menaçante elle n'est pas présente si vous continuez à lire les chapitres suivants elle deviendra de plus en plus présente elle arrive de Babylonie elle se pose aux portes de Yerushalayim ils attaquent les murailles et finalement sont à l'intérieur alors qu'ici elles sont encore un peu un peu un peu loin oui et Oubé et Ra'atam lorsqu'arrivera le moment de la détresse alors ils diront mais alors Où est-ce que ton Dieu oui tu devais demander beaucoup plus tôt et je crois que c'est ça que demande Yirmiyahu une recherche d'Akadosh Baruch Hu qu'est-ce que ça veut dire exactement rechercher Akkadosh Baruch Hu aujourd'hui nous avons des halakhot qui nous organise l'ensemble du comportement journalier et annuel et presque tout mais finalement je crois que ça ne contente pas Yirmiyahu les halakhot comme ça j'ai l'impression j'ai le sentiment parce qu'ils ne rentrent pas ici véritablement dans les détails ils ne parlent pas du shabbat ils ne parlent pas même des sacrifices ils ne parlent pas de pureté d'impureté sauf que d'une manière très générale et ils parlent essentiellement de ayé elohecha ayé lo amro ayé hachem ils ont tourné la nuve au lieu de la de la face voir Dieu face à face c'est finalement ce que les prophètes nous demandent au niveau personnel et également au niveau national qui demandent encore être défini c'est pour ça que je me pose la question mais finalement et oui comme le nombre de tes villes tu as des tu as des dieux Dieu si on traduit aujourd'hui on cherche des idéologies un peu partout alors que notre propre idéologie on ne fait pas l'effort de la définir et de la traduire dans la pratique peut-être que c'est ça qui nous demande Irmi Aou si on connaît la Torah traduis l'esprit de la Torah dans ta vie personnelle mais également dans ta vie nationale fixe ton budget en fonction des valeurs spirituelles de la Torah qu'est-ce qui est important pour toi ce qui est moins important pour toi fixe-le en fonction et sois conscient de ce que Akadosh Baruch te demande et peut-être il y a des partis politiques qui seront prêts à relever cette idée-là et à nous donner un programme comment organiser la société d'Israël en fonction d'un esprit disons juif c'est le mot qu'on emploie aujourd'hui mais un esprit et de la culture d'Israël ici on finit le chapitre mais pas la Haftara c'est-à-dire la Haftara ne continue pas avec le chapitre mais pour quand même pas finir sur cette phrase-là que le nombre de nos dieux sont comme le nombre de nos villes alors les Ashkenazim et les Sfaradim vont chercher ailleurs un autre verset pour finir plus en beauté et les Ashkenazim d'abord on va voir qu'est-ce qu'ils nous donnent non je me suis noté là d'abord les Ashkenazim chapitre 3 verset 4 voilà on ajoute un verset celui-ci et tout d'un coup on s'écrit on a entendu la voix de Jérémie et alors on dit oui je suis là j'entends je t'adresse à toi mon père tu es le guide de ma jeunesse encore une fois on revient tu es le guide de ma jeunesse et comme ça en apothéose finissent les Ashkenazim je crois que je ne sais pas vérifier la chose mais j'ai l'impression que c'est un surplus ceux qui nous ont donné cet Aftara du chapitre 2 ne voulaient pas qu'on finisse en beauté voulaient qu'on finisse avec un sentiment il y a un danger si nous n'essayons pas de vivre en fonction et d'organiser notre nation en fonction de notre culture mais on avait du mal à finir comme ça alors on ajoutait un passouk et la preuve que j'ai pour cette théorie c'est d'abord ce passouk là il est au chapitre 3 oui on a sauté deuxièmement les Spharadim ont trouvé un autre chapitre pour remplir la même fonction et eux ils ont cherché au chapitre 4 il faut aller un peu plus loin pour trouver deux versets et au chapitre si tu revenais au Israël dit le Seigneur reviens à moi si tu écartais tes ordonnations de loin de ma face sans plus serrer de l'autre côté si tu jurais par l'éternel vivant si tu jures en fonction de ces trois valeurs là la vérité la justice et la droiture alors à ce moment là tu seras béni et pas seulement tu seras béni mais les peuples tout autour les peuples tout autour seront eux également heureux il traduit ici mais c'est plus heureux ils seront bénis par l'avènement d'Israël lorsque Israël est béni parce qu'il se comporte en fonction de la vérité et de la droiture et de la justice alors le monde entier en profite et par lui ils se diront glorieux et c'est comme ça que les Spharadim préfèrent finir d'une manière beaucoup plus optimiste la Haftara de ce Shabbat donc même lorsqu'on se prépare à la destruction du Temple on essaye de se leurrer et de se dire non c'est pas tellement grave on va trouver le moyen de remonter il faut quand même se renforcer mais peut-être que les Spharadim ont raison et c'est ça qui manquait dans le chapitre les valeurs que Yirmiyaou finalement veut nous amener et mettre mishpat tsdaka là ils sont explicites comme ça on nous promet arrivera on n'aura pas besoin de gêner la semaine prochaine tout sera en autre parce que nous serons fait si tu achouves Yisrael il te achouves Inshallah b'hazrat Hashem et j'ajoute encore une annonce celle du Yom Iyoun be Tanakh journée d'études du Tanakh organisée par Michelet Herzog qui a également une journée francophone dimanche 31 juillet vous ne savez pas Yohann tout le monde a reçu l'invitation non non je ne t'entends pas non il n'y en a pas reçu non non ah bon alors je vais demander qui l'envoie j'espère qu'il va le faire aujourd'hui ou demain en tous les cas faites attention si vous voulez vous inscrire parce qu'il y a la possibilité de payer en euros et la possibilité de payer en chèque alors c'est le même prix mais il faut faire c'est à dire mais ça c'est en euros et ça c'est en chèque alors je ne sais pas comment votre compte est organisé c'est le même prix mais ce n'est pas la même monnaie alors faites attention lorsque vous appuyez sur là ou là il faut appuyer je ne sais pas que ça convient à votre volonté s'il y a des remarques avec plaisir oui oui je suis désolé je suis arrivé en retard j'espère que il y aura la possibilité d'entendre le début de cette brillante présentation c'est enregistré je crois mais je voulais juste faire une remarque peut-être vous l'avez dit c'est que dans un contexte historique le royaume de Judas enfin même qui était ramené presque uniquement à Jérusalem était divisé il y avait un parti en faveur de l'Égypte et un parti en faveur de la Babylonie et donc l'appel de Jérémie c'est comme vous dites de repousser l'un et de repousser l'autre dans ce chapitre-là finalement il prendra position Hermiaou il finira en Égypte oui il est du côté justement mais ça comment dire ça me complique dans la question pourquoi aller avec l'Égypte c'est plus religieux c'est plus conforme à la volonté divine que d'aller vers la Babylonie je ne comprends pas exactement je comprends très bien qu'on peut dire ne tient pas compte des forces politiques autour tu as ta force dans dans la Emouna et dans dans la dans la fidélité avec Akadosh Baruch Hu ça je peux comprendre bien que finalement il faut avoir une politique il faut quand tu es face à des armées il faut que tu t'organises politiquement d'une manière ou d'une autre alors je ne sais pas je ne sais pas c'est pas évident disons si je traduis ça aujourd'hui est-ce qu'on peut on sait peut-être le prophète savait comment se relater à Poutine et à la Russie aujourd'hui est-ce qu'il y a une politique qu'on peut dire oui celle-là elle est plus conforme à l'esprit de la Torah qu'une autre peut-être que oui mais peut-être que finalement ce que veut dire le prophète posez cette question trouvez la réponse et en fonction de cela c'est-à-dire en fonction de l'idéologie thoranique fixez votre politique et pas en fonction des intérêts économiques ou des rapports de force par rapport à l'Europe ou par rapport à ci ou par rapport à soi bien que c'est très légitime qu'un roi s'organise et essaie de renforcer son royaume on ne voudrait pas avoir un roi qui fait une mauvaise politique mais cette idée-là que les prophètes crient et demandent soyez vous-même soyez fidèles à vos convictions et en fonction de vos convictions organisez votre vie ce que font beaucoup au niveau personnel et des fois il faut faire des choix des choix de métier d'organisation de l'emploi du temps etc. en fonction des convictions et je crois que c'est ça finalement que demandent les prophètes mais au niveau national je ne sais pas aujourd'hui ça demande réflexion ça demande je ne sais pas je vais vous donner un exemple parce qu'elle me préoccupe cette question-là Vada Trakira on a ici aujourd'hui en Israël une Vada Trakira sur ce qui s'est passé à Mérone oui à Mérone il n'y a pas le dernier lac le précédent 43 personnes ont été broyées écrasées et il y a une Vada Trakira qui vérifie la chose pour voir si si on a fonctionné comme il faut la police le gouvernement le pouvoir local etc. mais d'après Yirmiyao ce n'est pas forcément c'est cela qu'il faut vérifier mais il faut vérifier est-ce que tous ces gens-là qui sont venus à Mérone devaient y être est-ce que religieusement d'après Ayé HaShem est-ce qu'ils avaient raison est-ce que cette organisation-là d'allumage de la bougie est-ce qu'il est réservé à une chassidoute et que tout le monde accourt sans tenir compte des conditions ça pose question je ne sais pas moi j'ai l'air imbécile quand je pose cette question il faut Vada Trakira religieuse des Chachamim ils peuvent décider ce qu'ils veulent décider mais finalement la question se pose non on vérifie la Mishtara on vérifie Tzal on vérifie les politiciens etc mais on vérifie pas les rabbins qui étaient voilà je ne sais pas si j'exprime ce que Irmiyahu veut dire quand il dit qu'est-ce qu'il veut dire par là j'essaye d'actualiser la chose on peut arriver à des conclusions différentes je suis assez ouvert on peut dire oui il faut aller à Méron mais la question se pose parce que si un tel un tel catastrophe serait arrivé dans un autre contexte disons dans un terrain de foot qui joue le Shabbat on n'aurait pas dit que la police s'est mal organisée non on aurait dit pourquoi ils sont venus le Shabbat jouer au foot tellement de personnes alors je ne sais pas je m'arrête là pourquoi mais la question se pose la question de manière générale se pose est-ce que nous créons ici en Érette Israël une ambiance et une politique intérieure et extérieure et générale qui prend en connaissance de cause les valeurs de la Torah est-ce que nous savons traduire les valeurs de la Torah dans l'organisation nationale et je pense qu'il est temps qu'on réfléchisse sur cette question c'est l'Aftara de cette semaine la pause si j'ai bien lu le livre de Jérémie c'est tout Oui.